Le carême 2024 commence le 14 février avec le mercredi décembre, un temps de prière, d'aumône, de jeûne et de pénitence. Quel en est son sens et comment l'observe-t-on ? Quelles sont les attitudes à adopter durant ces 40 jours de conversion ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Père Rodrigue Saman, professeur en sciences de l'éducation et de la formation à l'INFES au CELAF Institut. Il est également prêtre du diocèse d'Abidjan. Bienvenue mon père, c'est notre plateau. Merci, merci à vous de m'accueillir. Alors nous allons démarrer cet entretien par une triste nouvelle qui vient de tomber. L'église catholique est en deuil avec le départ de Mgr Paul Siméon Awanandro qui s'est éteint le lundi 12 février après avoir servi l'église durant 28 ans. Alors mon père, un mot sur l'homme d'église qu'il était ? Un tout premier mot, c'est de proclamer la miséricorde du Seigneur et sa paix éternelle pour Mgr Awanand. Et grand merci à lui pour sa personnalité. N'oublions pas que Mgr a été au cœur de la réconciliation nationale de notre pays. Donc artisan fervent de la paix, de la justice et du rassemblement de tous les citoyens ivoiriens. Et puis fils d'église, homme d'église, franciscan, et nous savons qui est Saint François d'Assise, qui a été à l'origine du service humble et docile à l'esprit saint. Et Mgr de vénérant mémoire, Mgr Siméon Awanand, a incarné à sa manière cette docité à l'esprit, ce dévouement aux uns aux autres, ce dévouement à l'église, à la mission de l'église, à la mission du Christ. Et jusqu'à ce que ses forces le mènent à Christ par-delà la mort. Et nous le bénissons pour tout ce qu'il a pu accomplir pour l'église en général. Et nous le bénissons pour tout ce qu'il a semé, qui maintenant prend une dimension éternelle. Et nous demandons au Seigneur de lui accorder la grâce de la vie bienheureuse. Alors c'est un départ qui est intervenu à quelques jours du début du carême catholique. Un moment très important observé chaque année par l'église catholique. Alors mon père, quel sens revêt ce carême-là pour l'église catholique ? Voilà, pour faire un peu pédagogique, le carême c'est comme une visite technique. Il me semble que la visite technique d'une voiture c'est une fois l'an. Donc le carême c'est aussi une fois l'an. Donc tous les chrétiens catholiques sont appelés à cette grande visite technique. On va essayer de voir si le moteur tient, si les roues de voiture sont encore en forme. On va essayer de voir si les ressorts, nos freins tiennent bon dans la route. Alors on a besoin vraiment de faire le checkpoint de toute notre vie à la lumière de l'évangile. Faire cette révision pour que nous puissions retrouver la meilleure version de nous-mêmes. Et que nous puissions repartir du Christ avec cette grande joie de vivre ce bonheur d'être enfant de Dieu. On sait que dans les vicissitudes de la vie, parfois on perd en qualité. Et donc le carême nous permet de revenir aux sources en Jésus, à la puissance de l'Esprit Saint qui nous permet justement de comprendre, de réaliser le chemin que nous n'avons pas couru. Et de voir dans quelle mesure on puisse être de plus en plus désireux de Dieu, assoiffé de Dieu. Un peu comme le dit le salmiste. Comme une biche altérée cherche l'eau vive. Ainsi mon âme te cherche Seigneur. Et donc c'est cela qui compte que les chrétiens, les chrétiennes retrouvent la soif intime qui fait vivre une âme. C'est la soif de Dieu. Et que comme justement cette biche altérée qui cherche l'eau vive, ainsi l'âme du chrétien puisse retrouver cette soif étanchée en Dieu, en Dieu seul. Comme on dit, je mets mon espoir dans le Seigneur. Voilà. Dans le fond du carême, il y a cette dimension de retour aux sources. Il y a cette dimension de se laisser façonner par le Christ. Il y a cette dimension de se laisser recréer. Et aussi il y a cette dimension de l'abandon en confiance dans les mains du Seigneur qui nous construit de telle façon que nous puissions retrouver cette splendeur de nous-mêmes, cet homme accompli, dont lui cela le s'écrit. Et je le dis parce que le carême ne doit pas nous faire peur ou nous angoisser, nous stresser. On se dit qu'il y a tellement d'efforts à faire. Parce qu'on parle de privation justement. Exactement, exactement. Déjà, parfois il faut des grandes pertes pour des grandes victoires. Je pourrais faire une petite allusion à ce que notre équipe nationale nous a montré. Voilà, des grandes pertes, des grands coups, des grands échecs. Apprendre à tout lâcher, à lâcher prise, pour que le Seigneur nous retrouve dans ce seuil à partir duquel justement on se reconstruit. Et parfois il faut oser laisser le Seigneur nous permettre d'oser tout abandonner pour que lui, il puisse nous restaurer totalement. Alors mon père, est-ce que c'est un bilan que spirituel durant cette période ? Il faut aussi revoir d'autres aspects de notre vie. L'homme étant un, la spiritualité est incarnée, on n'est pas dissocié. Et voilà, donc la spiritualité, on la retrouve dans la dimension relationnelle, dans la vie relationnelle, dans la vie professionnelle, dans toutes les dimensions de notre vie. Et justement, c'est toute notre vie avec toutes ces dimensions que nous exposons à la lumière de l'Évangile. Je suis heureux que lorsque les chrétiens morts reçoivent à la sonde, ils vont entendre un mot, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà. On ne dira pas, c'est convertir ton esprit, c'est toute la dimension de la vie, la vie dans toute sa pluridimensionnalité qui est appelée à la grande convention. Alors on le sait, le carême catholique, c'est 40 jours de privation, 40 jours de pénitence. Est-ce que c'est un chiffre qui est significatif pour l'Église catholique ? Pourquoi 40 ? Et pas 30 et pas 25 par exemple, pourquoi 40 ? On rentre dans la grande pédagogie de l'Église qui a ses racines dans la Bible. Donc le premier symbole fort, on connecte avec la tradition biblique du peuple d'Israël qui a fait sa marche pendant 40 ans dans le désert avant de regagner la terre promise. Donc on parle d'une sortie d'esclavage, d'une aventure dans le Seigneur et enfin le repos. Donc c'est un temps de désert. C'est un temps de désert et Jésus justement aussi fait cet itinéraire, on va dire un pédénage comme ça. Donc baptisé, il est poussé par l'Esprit Saint à faire l'expérience de la tentation. En fait de fond de la tentation, derrière la symbolique du serpent qui tente le Christ, il faut voir toute une logique, c'est que lorsque Jésus rentre au désert, il va faire l'expérience de lui-même. Parce qu'en chaque être humain, il y a des discussions qui font qu'on développe facilement le culte de sa personnalité où on retourne sa première vocation, sa mission en faveur de ses propres ambitions. Et donc Jésus va faire l'expérience d'une tentation, de trois tentations. Tentation de l'orgueil, la tentation de la convertisse de la chair, la tentation de la convertisse des yeux, du pouvoir. A toute cette tentation, il va opposer la puissance de la parole de Dieu. Comme il le dit lui-même, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Il prend ses sources en Dieu. Question de lui permettre à lui-même de rentrer dans sa mission avec la logique de ne faire que son devoir. Nous nous rappelons même les paroles de Jésus. Lorsque vous aurez accompli une telle ou telle mission, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Mais ça a tout son sens à travers le carême. C'est-à-dire que dès l'instant où vous entrez dans le carême, vous rentrez dans un tel abandon au Seigneur pour que vous puissiez réaliser que tout ce que vous aurez à faire, comme dit l'apôtre Paul, que ce soit rien que pour la gloire de Dieu. Nous nous rappelons les paroles de Jésus lui-même à Gethsémanie. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et cette tension entre le vouloir pour soi et le vouloir pour Dieu, c'est cette crise-là justement qui constitue le cœur de Jésus pendant les 40 jours au désert. Mais c'est aussi le cœur du carême. Voilà. On fera l'espérance de la crise entre ma propre volonté égoïste, égocentrique et la remise de nous et de tout ce qui nous concerne à Dieu. Et justement, le carême est là qu'on dit « Abandonne-toi au Seigneur ». Donc c'est une période qui consiste à tuer la chair, c'est ce que vous voulez dire ? Oui. En fait, le mot « tuer » est peut-être extrême. « Tuer la chair », c'est patient. Parce que lorsqu'on se prive de nourriture, on fait le sacrifice de beaucoup de choses, on tue la chair. Oui. En fait, le mot « tuer » me paraît un peu plus… je vais peut-être alléger. Il s'agit de connecter le corps à l'esprit qui nous pousse vers la réalité d'en haut. Voilà. Donc de restituer les fonctions du corps à leur juste valeur, à leur juste nécessité et à ne pas renverser la pyramide, c'est-à-dire à ne pas subordonner le pouvoir de l'esprit qui nous pousse vers là-haut au pouvoir de la chair qui nous pousse vers le bas. C'est pour ça que le Seigneur peut dire « la chair ne sert à rien » d'une certaine façon, que l'esprit est à dents. Voilà. Voilà. Donc c'est l'ardeur, le feu de l'esprit qui est ardent doit pouvoir porter tout le corps et tout ce que constitue le corps et toutes ses fonctionnalités. Voilà. Forcément, on aura des passions, forcément on aura des désirs, sinon ce ne seraient pas des êtres humains. Mais on a le pouvoir donné par le Christ de pouvoir faire en sorte que tout ce qu'on a comme désir, comme passion soit ordonné à notre bien et au bien des autres et à rendre gloire à Dieu. Très bien. Alors mon père, le mercredi des cendres marque donc le début de ce merveilleux temps de carême et durant ce jour, les fidèles catholiques se voient être marqués par la cendre. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie déjà l'entrée dans le carême. La cendre signifie, c'est la symbolique de la remise de soi à la miséricode Seigneur avec l'expression profonde de son désir de vouloir changer, de vouloir se convertir. On se rappelle, les habitants de Ninive qui à la proclamation de Jonas se sont recouverts de cendre pour signifier leur désir de ne plus recommencer le méfait et de compter sur la grâce de Dieu. Derrière cet appel à l'humilité qui va jusqu'à l'humiliation, parce que comme vous le dites, on tue l'orgueil, on va dire comme ça. Il y a aussi le fait que celui qui reçoit la cendre, si on est vigilant, le prêtre, il n'a qu'un signe de croix. Donc il bénit en disant convertissez-vous, croyez à l'évangile ou en disant par exemple, tu as poussière, tu retournes à la poussière. Derrière la bénition, on reçoit l'Esprit Saint qui va dilater notre regard intérieur sur les profondeurs de notre vie pour que nous puissions regarder au cœur de notre vie tout ce monde des vanités qui nous ancre vers les réalités les plus obscures de notre vie et qui nous donne le sentiment de bien vivre alors qu'on est dans l'inconfort. Et la puissance de l'Esprit Saint qui dilate notre esprit, notre cœur, notre regard va nous permettre justement de transcender au-delà de ce qui semble nous rendre heureux qui est le monde des vanités pour retrouver le chemin qui conduit au royaume. Donc tout ce qui va nous épanouir de façon plus conséquente dans notre proximité à Dieu, dans notre proximité aux uns aux autres qui sont nos frères et nos sœurs, dans notre proximité à nous-mêmes, n'oublions pas que parfois on est appelé à aimer mais aussi à s'aimer. Et donc tout cela, l'Esprit Saint va nous rendre attentifs à cela et à nous permettre de réaliser justement là où se trouvent les vraies raisons, les vraies joies, les vraies bonnes manières, les vraies attitudes et je veux dire le bon esprit d'enfant de Dieu. D'accord, donc vous voulez dire que c'est l'Esprit Saint qui nous donnera de tenir véritablement durant cette période et de nous connecter à Christ. Absolument, écoutez, rappelez-vous toujours les paroles de la Bible. Jésus, il sort du baptême, il est conduit par l'Esprit au désert. Ce n'est pas que l'Esprit l'entraîne. Dès l'instant où l'Esprit Saint prend en charge le temps de carême, c'est que nous, nous puissions passer de la passion, de la mort à nous-mêmes, à la résurrection. Donc c'est une étape obligatoire pour tout chrétien. Absolument, puisque nous marchons dans les pas du Seigneur. D'accord. Qui a fait aussi l'expérience de la victoire. Le temps de carême est une anticipation de la résurrection, d'une certaine façon. Donc on anticipe ce qu'il va être. Voilà, ça c'est le secret de Dieu. C'est que les chrétiens vont apprendre avec le Christ à se laisser entraîner, à combattre leur passion au moyen du miel, de la saveur, de la douceur, de la parole de Dieu, de la puissance de la parole de Dieu. Et justement, ils vont retrouver tous leurs acquis, toutes leurs capabilités. Et enfin, pouvoir dire non à l'esprit du mal. Et être en faveur du règne de Dieu dans la durée. Alors mon père, durant cette période, quels sont donc les principaux aspects du carême que les fidèles catholiques sont emmenés à observer et à respecter durant ce temps ?